Cette vidéo présente différents cas d'usage possible lorsque l'on réutilise une photographie ou une image placée sous licence Creative Commons Buy, en français paternité. On considère ici que le résultat de la réutilisation est diffusé publiquement. On doit donc respecter un certain nombre d'obligations liées à la licence CC Buy. Je trouve donc une photographie sur le web qui m'intéresse et qui est placée sous cette licence. Je peux en toute légalité effectuer une copie de ce fichier image à l'identique ou sous un autre format. Avant de diffuser cette image, il me faudra connaître l'obligation minimum qui m'est demandé, à savoir citer l'auteur. Pour réaliser une citation acceptable, Creative Commons préconise la règle TASL. On retrouve donc le titre de l'image avec un lien vers la source ou URL de l'image d'origine, le nom de l'auteur doté d'un lien vers son profil ou vers toute autre cible explicitement demandée par lui-même, la source de l'image ou l'URL d'origine mise en lien sur le titre de l'image, et enfin l'intitulé de la licence doté d'un lien vers la licence. Prenons quelques cas concrets d'utilisation. Qu'entend-on par diffuser, distribuer, communiquer ? Je peux par exemple afficher cette image dans l'article d'un blog ou sur mon site web, à des fins commerciales, la clause NC n'étant pas présente, dans un cadre personnel ou professionnel. Je veux également pouvoir exploiter cette image dans une présentation que je peux diffuser ou projeter publiquement, dans un document hors ligne ou destiné à être imprimé, ou encore dans une vidéo qui peut être diffusée publiquement. Bref, je peux diffuser, distribuer, communiquer cette image sous tout format et sur tout support. Mais je dois citer la licence de l'image. En fonction du support utilisé, cette citation pourra se faire en HTML ou au format texte. Détaillons ensemble le code HTML de la citation en gardant en tête la règle TASL. On constate ici que le titre de l'image est bien présent et doté d'un lien vers la source de l'image. Le nom de l'auteur est également présent et doté d'un lien vers son profil. Et enfin l'indication de licence est présente dotée d'un lien vers la licence. Mais mes autorisations ne s'arrêtent pas là. Je vais également pouvoir modifier et créer à partir de cette image. Le premier cas de figure concerne des modifications légères apportées à l'image. La mise en noir et blanc de l'image. Un léger cadre blanc autour de l'image. Dans ces deux cas, je dois simplement citer l'image comme précédemment, mais en précisant la modification effectuée. Le second cas de figure concerne des modifications importantes réalisées sur l'image d'origine. Un recadrage important, un détourage et une découpe d'une partie de l'image. Je viens de créer ce que l'on appelle une œuvre dérivée, que je vais devoir placer sous licence Creative Commons. Dans le cas présent et pour une image sous licence CC BY, j'ai le choix entre ces six licences Creative Commons. Mais revenons maintenant au code de citation. On constate la présence de tous les éléments de licence pour la nouvelle image et pour l'image source. Le dernier cas que je vous propose concerne la possibilité de créer en mélangeant ou en remixant plusieurs images entre elles. Je dois dans un premier temps choisir une seconde image pour laquelle la modification est permise. On remarquera qu'il n'est pas possible d'utiliser les images sous licence BYND et BYNCND à cause de la présence de la clause ND qui interdit toute modification. Prenons alors l'exemple de notre image incorporée dans une image sous licence CC BY SA 2.0. En combinant ces deux images, je crée une œuvre dérivée pour laquelle je dois choisir une nouvelle licence. Dans le cas présent, je n'ai pas le choix car la clause SA de la seconde image m'oblige à publier le résultat d'une modification sous la même licence, à savoir la CC BY SA. Le code de citation complet doit donc intégrer la mention de la nouvelle licence et citer les licences pour les deux images sources. Remarquons au passage que la nouvelle licence est la CC BY SA en version 4.0. Notons également que cette version permet de lier une œuvre dérivée à une page de citation dans le cas de citations complexes faisant référence à de nombreuses sources. Merci d'avoir regardé cette vidéo !